Donc on va continuer dans la partie pile, on va parler de la FEM d'une pile, d'accord ? Donc vous vous rappelez que dans notre partie, on a défini la FEM comme étant quoi, si vous voulez ? Donc on va rappeler juste la définition de la FEM. Donc on a dit que la FEM de symbole E est égale à le potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche, si vous voulez, d'accord ? On va commencer par parler des piles de type Daniel. Donc on va, si vous voulez, profiter de l'occasion pour parler de la FEM et des piles de type Daniel. On a vu que la pile Daniel, c'est quoi ? C'est la pile constituée par les deux compartiments. Dans un compartiment, on a le couple Cu de plus Cu. Dans l'autre, on a Zn de plus Zn. Donc une pile de type Daniel est une pile semblable à celle-ci, à la pile de Daniel, si vous voulez. C'est-à-dire quoi, si vous voulez ? C'est-à-dire que j'ai deux couples rédoxes et l'échange d'électrons entre les deux couples, si vous voulez, se fait en nombre égaux, d'accord ? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai par exemple Cu de plus Cu. Je peux avoir aussi, au lieu de Zn de plus Zn, je peux avoir Fe de plus Fe, si vous voulez, d'accord ? Donc là, j'ai quoi ? Cu de plus, il peut gagner, si vous voulez, deux électrons. De même, Fe de plus peut gagner deux électrons. Fe peut donner deux électrons et Cu peut donner deux électrons. Donc le nombre d'électrons est le même, si vous voulez, d'accord ? Généralement, le nombre d'électrons, c'est deux. Donc N égale à deux. Donc dans les piles de type Daniel, généralement, N égale à deux. Mais on peut trouver des exceptions, si vous voulez. On peut trouver N égale à trois, etc. Mais généralement, N égale à deux, d'accord ? Donc on va commencer par la présentation, si vous voulez. On va présenter la présentation d'une pile de type Daniel, d'accord ? Donc on va prendre là deux couples quelconques. Là, on va, si vous voulez, symboliser le premier couple par M1 de plus M1. C'est M pour dire métal. Donc j'ai là un métal et son ion, si vous voulez. Et là, un deuxième métal, métal 2 et son ion, M2, 2 plus. Donc vous voyez bien là, si vous voulez, qu'on a 2 plus. Parce que généralement, on a N, N égale à deux. Généralement, d'accord ? On peut avoir trois ou peu importe. Mais généralement, N égale à deux, d'accord ? Donc ça, c'est le schéma de la pile, si vous voulez. Donc, on va passer au symbole. On s'est mis d'accord que pour symboliser la pile, on doit commencer à gauche, si vous voulez. Donc je vais commencer de l'extérieur. Donc je vais commencer par quoi ? Là, j'ai le métal, son ion, M1, si vous voulez, 2 plus. J'ai le pan, d'accord ? Puis j'ai M2 de plus. Donc je vais faire, si vous voulez, le circuit. Donc je vais commencer par le métal, son ion. Je vais passer par le pan pour trouver l'ion métallique, deuxième ion métallique. Puis j'atteins le, si vous voulez, le deuxième métal, d'accord ? Donc je commence à gauche, à l'extérieur de la pile, si vous voulez, d'accord ? Donc on va symboliser, si vous voulez. Donc on va symboliser ça. Donc là, j'ai, donc on a dit que là, j'ai le métal 1. Vous vous rappelez, là, c'est le métal 1. Donc on va commencer par le métal 1, son ion, M1 de plus. Là, j'ai une certaine concentration, c'est 1 ou bien 1, peu importe. Là, c'est le symbole du pan salin. Donc du coup, je trouve le deuxième métal, M2 de plus. Je dois indiquer sa concentration, c'est 2. Et puis, j'atteins le deuxième métal, d'accord ? Donc ça, en ce qui concerne le symbole, si vous voulez. On va passer à l'équation associée. Pour l'équation associée, si vous voulez, pour l'équation associée, on a dit aussi que je dois utiliser le symbole. Donc je vais commencer là. Je vais commencer à gauche. Donc je vais commencer là. Je commence par le métal M1 plus, forcément, le deuxième, ça sera à l'état événique, M2 de plus. Donc M1 va donner M1 de plus, plus M2 de plus va donner M2. Donc là, je répète, c'est une équation associée. Il faut faire attention, d'accord ? Donc là, je ne parle pas de sens de la réaction. Donc là, la réaction peut se produire dans ce sens comme elle peut se produire dans l'autre, si vous voulez. Donc il faut faire attention. Là, je suis en train juste d'appliquer la convention, d'accord ? Donc ça, c'est, si vous voulez, l'équation associée à la pile. La FEM de la pile, donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que E est égal à quoi ? Le potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche. Bien sûr, là, il faut faire attention. Pour mesurer la FEM d'une pile, donc la FEM, si vous voulez, c'est la tension à vide. Donc on doit utiliser, si vous voulez, un voltmètre, d'accord ? Le voltmètre doit être placé, si vous voulez, en parallèle, bien sûr. Donc là. Mais la convention, il faut faire attention, la convention dit que la borne droite doit être, si vous voulez, reliée à la borne plus du voltmètre, et la borne gauche sera reliée, si vous voulez, à la borne moins. Donc rappelez-vous, si j'ai là, par exemple, un point A et là un point B, donc je vais vous rappeler par les points, si vous voulez. Si j'ai un point A et un point B, le point A est relié à la borne plus du voltmètre et le point B est relié à la borne moins. On dit qu'on est en train de mesurer la tension UAB. C'est VA moins VB. Donc là, A, c'est la borne droite, et B, c'est la borne gauche. Donc rappelez-vous que UAB est égal à VA moins VB. D'accord ? Donc pour la FEM, le voltmètre doit être branché comme ça. Donc A, c'est la borne, si vous voulez, droite, et liée à la borne plus. Donc c'est VB droite moins VB gauche, bien sûr, en circuit ouvert. Il ne faut pas attention. Donc le circuit doit être ouvert. Donc là, c'est la FEM. Donc VB droite moins VB gauche. D'accord ? VB droite, c'est-à-dire quoi, si vous voulez ? J'ai le compartiment qui contient le deuxième couple. Vous voyez bien, là, c'est le deuxième couple. M2 de plus M2. Donc si vous voulez, là, entre parenthèses, M2 de plus M2, moins VB gauche, c'est le premier couple, M1 de plus M1, si vous voulez. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501